Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube Sovelmach. Je suis Alexandre Soudarive et à présent, nous sommes en train d'effectuer certains travaux pour accélérer les délais de construction, mais aussi pour économiser l'argent de nos investisseurs. Par conséquent, les membres de l'équipe peuvent effectuer une partie du travail eux-mêmes. Voilà pourquoi le webinaire « Temps d'experts » qui est normalement organisé le jeudi sera reporté la semaine prochaine. Merci pour votre compréhension. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer ce dont nous nous sommes occupés. Merci pour votre compréhension. 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 Sous-titrage ST' 501 Eh bien, c'est enfin l'heure de déjeuner et nous avons une occasion de prendre une petite pause et de discuter avec vous. Allons voir ce qui se passe. Nous sommes maintenant près de l'entrée principale du bâtiment administratif et technique. Dans notre vidéo précédente, vous avez pu voir le niveau de la terre qui était beaucoup plus bas. A ce jour, le géotextile a déjà été posé, les œuvriers ont commencé leur emblayage avec du sable et toute cette zone sera bientôt nivelée et préparée pour la pose de l'asphalte, tôt comme à l'arrière du bâtiment où se trouve le quai de chargement et déchargement. Je voudrais souligner une autre raison importante pour laquelle nous devons maintenant travailler très vite. En fait, dans cette zone que nous avons déjà montrée et où l'installation de la ligne principale de chauffage est en cours, il y a des lignes de communication de nos voisins que nous devons contourner. Et voilà, nous avons dû faire face à une situation qui se produit assez souvent lors de travaux de terrassement. Il s'est avéré que le niveau d'installation de ces communications est un peu plus élevé que prévu. Il a donc fallu démonter partiellement le socle en béton déjà fini afin d'effectuer des travaux à un niveau inférieur pour pouvoir contourner ces fameuses lignes de communication. Mais à ce jour, tous ces travaux ont déjà été effectués avec succès. Tous les calendriers conjoints nécessaires pour l'exécution des travaux ont été convenus avec nos voisins. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, nous abordons déjà les travaux en dehors du terrain afin de refermer et brancher le réseau de chauffage et pouvoir connecter la chaleur au bâtiment. Cette vidéo sera assez courte. Nos caméramans vont vous montrer de belles images du chantier. Malheureusement, l'utilisation de drones est maintenant interdite. Par conséquent, nous ne pourrons pas vous montrer des images en vol d'oiseau. Cependant, nous allons essayer de montrer tout ce qui se passe ici, sur le terrain. Merci pour votre attention. Merci pour votre participation. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux et restez au courant de tous les événements qui se produisent dans la vie du projet Sovelmach. Et nous, on reprend notre travail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501